Salut tout le monde, c'est Batman, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cette update lecture, nous verrons Batman Détective Tome 1 Mythologie, Deadly Class Tome 1 Regan Youth, Injustice et les maîtres de l'univers, et nous finirons sur The Terrifics. Commençons sur Batman Détective Tome 1 Mythologie, scénarisé par Peter Thomassi et dessiné par Doug Mankey. Batman est appelé par le commissaire Gordon sur la scène de crime la plus déroutante qu'il ait eu à analyser. La réplique macabre du propre meurtre de ses parents, Thomas et Martha Wayne. Dérouté, le chevalier noir tente par tous les moyens de percer le mystère de cette mise en scène, tout en protégeant ses proches, Alfred Pennyworth et Leslie Tompkins, tous deux menacés. Ce tome 1 est le début du run de Thomassi qui fait suite à celui de Tynan the Force. Les dessins de Doug Mankey, comme d'habitude j'ai envie de dire, sont vraiment magnifiques. Il a vraiment un crayonné et une façon dessinée que je trouve excellente et qui convient parfaitement avec l'univers de Batman. On a pu le voir notamment dans le Batman Wonder Woman récemment et dans pas mal de récits de Green Lantern. Et à chaque fois, on en prend plein la vue. L'histoire est très tournée en quête et ça fait extrêmement plaisir de voir un Batman enquêteur, mais vraiment. On est quand même sur une saga qui s'appelle Batman Detective. Et c'est vrai que malgré le fait que toute la saga Batman Detective Comics soit vraiment excellente, il y a vraiment ce petit côté enquête en fait qui n'est pas trop là, ou du moins que je n'ai pas ressenti. Et qui ici par contre est extrêmement bien mise en scène. Il y a à la fin de ce récit le chapitre 1000 de Batman Detective Comics qui annonce l'arrivée d'un nouvel ennemi de Batman qu'on a pu voir ailleurs, je n'en dis pas plus, mais qui pour moi, je ne sais pas, je suis un peu en demi-teinte sur cette révélation. Mais voilà, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire dans ce run en fait. Parce que là, je n'ai pas trop d'idées en fait. Quoi qu'il en soit, ce tome 1 est vraiment prenant. L'histoire se lit très vite. Il est même presque dommage qu'elle soit si courte. Les dessins en plus de Dune Manquille en rajoutent énormément. Ce qui fait que le récit dans sa globalité est vraiment excellent. Mais c'est vrai que ce petit chapitre de fin, je ne sais pas encore si ce sera un bon chapitre pour la suite. Ou si ça annonce du mauvais. On verra bien avec le tome 2. Continuons sur Deadly Class tome 1, Rega News. Scénarisé par Rick Remender et dessiné par Wes Craig. 1987, San Francisco. Marcus Lopez, fils d'immigrés nicaraguayens et SDF depuis plusieurs années, peine à trouver un sens à sa vie. Alors qu'il pense sérieusement mettre fin à ses jours, il fait la rencontre de Saya, une mystérieuse jeune fille qui va lui ouvrir les portes de l'Académie King's Dominion des Arts Lettos. Il découvre l'existence d'une école où l'on enseigne aux héritiers de l'élite financière à ériger le meurtre au rentard. Marcus a désormais un but dans la vie, il va tuer celui qu'il considère responsable de la mort de ses parents, Ronald Reagan. On est ici sur une histoire extrêmement intéressante et très prenante. Le personnage principal est très intéressant, on aime beaucoup le suivre, il est complexe. Je trouve que tous les personnages sont extrêmement attachants, ils ont tous une personnalité propre qui est très bien écrite. Et en fait, tout ce récit, on y croit. Et on a envie qu'ils arrivent tous à leur fin, même si on est quand même sur de l'assassinat. Voilà, c'est quand même un peu contradictoire. Les dessins font vraiment bien avec l'histoire, ça donne une ambiance vraiment excellente à tout ce récit. Encore une fois, on est sur du comics, on est sur de la BD, donc il est vrai que quand on a le dessin qui correspond parfaitement avec l'écrit, on s'en trouve avec un récit qui a beaucoup de chance de fonctionner. Pour moi, ce premier tome est vraiment un coup de cœur, j'espère que la suite sera aussi bonne que celui-ci. Vraiment, j'ai hâte de lire la suite. Continuons sur Injustice et les maîtres de l'univers, scénarisé par Tim Selly et dessiné par Freddie E. Williams II. Après avoir délivré Eternia du joug de l'oppresseur, le prince Adam s'attendait à pouvoir profiter quelques temps de cette liberté nouvellement conquise. Mais l'arrivée de super-héros venant d'une dimension parallèle risque de bouleverser ses plans. En effet, Batman, Harley Quinn et Zatanna sont venus le chercher afin qu'ils combattent à leur côté dans leur lutte acharnée contre le tyran Superman, lui-même menacé par Darkseid et ses troupes. Les dessins de Freddie E. Williams II sont superbes. On a notamment pu le voir dans Batman et les Tortues Ninja, qui d'ailleurs est scénarisé par James Tignan et The Force. Incroyable. Et je trouve ce dessin vraiment très particulier. Il va exagérer par exemple sur la taille des muscles, tout est assez disproportionné. Mais c'est un style qui est vraiment propre à lui et qui ne dérange pas du coup. Attention cependant, ce récit se déroule après les événements de Injustice 2, qui n'a pas fini de sortir en France. Du coup, je trouve ça un peu bizarre de la part d'Urban de l'avoir sorti avant d'avoir terminé de sortir Injustice 2. Mais bon, c'est comme ça. Car effectivement, ce récit spoil vraiment toute la fin de Injustice 2. Donc c'est un peu dommage. L'histoire est vraiment sympa et on reste bien sur l'ambiance de tout l'univers Injustice, avec quand même l'ambiance des maîtres de l'univers qui est un peu plus colorée et un peu plus fantastique, vraiment dans tous les sens du terme. C'est un peu compliqué au début à suivre, surtout avec les noms des personnages, si on ne connaît pas bien les maîtres de l'univers, ce qui est mon cas. Mais je trouve que le combo fonctionne très bien, le scénario est bien écrit, il n'en fait pas des caisses. Le scénario est quand même assez simpliste, mais il fait ce qu'on lui demande. Il y a vraiment beaucoup d'action, c'est très agréable à regarder, et en fait on ne s'ennuie pas du début jusqu'à la fin. Si vous aimez Injustice et les maîtres de l'univers, je ne peux que vous conseiller de lire ce récit complet. Rien que pour les dessins, la beauté du livre, vraiment, ça vaut le coup. Mais comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas fini de lire Injustice 2 et que vous voulez les lire avant, faites-le car là, ça spoil tout. Finissons par The Terrifics, scénarisé par Jeff Lemayor et dessiné entre autres par Ivan Reiss et Rosie Lewis. Récemment, le multivers a connu d'importants bouleversements et les super-héros des différentes terres ont été amenés à se croiser. Il en va de même pour Mister Terrific, Métamorpho, Plastic Man et Phantom Girl, quatre héros que tout oppose, mais que le destin a réuni. Ils devront compter les uns sur les autres pour mener à bien la mission que Tom Strong, aujourd'hui disparu, leur a confiée, sauver l'univers et trouver le moyen de rentrer chez eux. J'avais très envie de lire ce récit, juste parce qu'il est scénarisé par Jeff Lemayor et que c'est un scénariste que j'aime énormément. L'équipe The Terrifics est en plus composée de personnages que je ne connais pas bien, et donc j'ai été très intrigué par ce récit. Il se trouve que la relation entre chaque personnage est très bien faite, que même toutes les personnes sont très bien écrites, bien approfondies, on se sent concerné en fait par toutes les histoires, et c'est pas une mince affaire. Les dessins de Yvon Reiss sont toujours aussi magnifiques, j'aime énormément ce dessinateur, j'aime beaucoup le travail qu'il a fait sur les action comics, mais le seul problème que je trouve au niveau graphique de l'ensemble de ce récit, c'est qu'entre chaque dessinateur, il va y avoir des éléments sur chaque personnage qui ne vont pas être les mêmes, notamment les lunettes de Plastic Man, qui sont complètement différentes d'un dessinateur à un autre, ce qui peut paraître un peu étrange. Il y a aussi le personnage de Java, qui est dessiné complètement différemment entre chaque dessinateur, surtout au niveau de sa tête, puisque c'est un homme de Cropagnon. Au début, on le voit bien avec des arcades sourcilières très prononcées, et à la fin du récit, on se retrouve avec un homme presque ce qui est plus banal. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'étrange avec chaque dessinateur, mais bon, le récit reste quand même excellent. Les événements présents dans ce tome sont liés aux événements de Batman Metal, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir lu les Batman Metal pour arriver à The Terrifics. C'est bien expliqué au début, c'est même bien expliqué dans le récit, donc si vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans, puisqu'il y a pas mal de récits qui sont sortis qui sont liés au Batman Metal, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Ce récit a donc été vraiment une très bonne expérience pour moi, je sais que The Terrifics continuent après ce run, mais avec quelqu'un d'autre que Jeff Lemayor, et je crois qu'ils ne seront pas édités par le Batman Comics, car ils n'ont pas eu un très grand succès au niveau US. Mais ce récit peut donc se lire tout seul, et je vous encourage à y aller pour découvrir tous les personnages qui se trouvent à l'intérieur, car franchement, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de séries-ci, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, c'est là pour ça. Et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lequel je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501